Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, wow et tranquille, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cristiano Ronaldo et de Neymar. D'abord on va commencer par parler par Cristiano Ronaldo. 5 ligues des champions, on a beaucoup craché sur ce grand homme. 38 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte, le gars a toujours ses crampons au pied, il court toujours sur les terrains en short, en maillot. Vous vous rendez compte de cette dinguerie, bientôt 40 ans, le gars il joue toujours au ballon. Vous avez vu en plus comment il joue au ballon ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais là, le niveau qu'il a, même nous quand on était jeunes, puissants, à 16-17 ans, on n'arrivait pas à jouer comme lui. Regardez, il a 38 ans et regardez sa forme physique et son parcours absolument incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes là en train de le critiquer, je l'ai critiqué, nous l'avons critiqué, mais qu'est-ce qu'il n'a pas gagné ? Pourquoi n'irait-il pas en Arabie Saoudite toucher de l'argent, même s'il a dit qu'il n'irait jamais ? On ne peut pas se tromper ? Alors là, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Cristiano Ronaldo, l'homme aux 5 ballons d'or, aux 5 ligues des champions, l'homme qui a plus de 820 buts dans sa carrière, celui qui a dépassé pelé. Il est parti en Italie, il est parti en Angleterre, il est parti en Espagne, il a tout raflé. Mais il a buteur partout. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Tu veux lui dire que, ouais, non, tu n'aurais pas dû aller là ? Mais il fait ce qu'il veut ! Il a 38 ans, il a ses enfants, il a sa femme. Toi, tu viens, tu lui dis, mais non, mais Cristiano, c'est dommage qu'il est parti dans sa carrière. Joyeux anniversaire à Cristiano Ronaldo, et on va souhaiter ensuite un joyeux anniversaire au roi. Bien sûr, le roi. Vous avez vu le jour duquel il est né ? Il est né le jour où Cristiano Ronaldo est né. Mais ça, c'est un roi, bien sûr ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Neymar, 31 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, Neymar, 10 buts, 12 passes décisives. Vous vous rendez compte ? L'année dernière, on disait, ouais, ça y est, il est fini. L'année d'avant, ouais, ça y est, voilà, il a fait des bons matchs contre Bayern, voilà. Mais sinon, Neymar, en dehors, Neymar, blablabla. Mais regardez, 31 ans, il est toujours au top du top. Hein ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire quoi ? Que Neymar, quand il était au Barça, il était plus fort ? Et alors ? C'est ton problème ? Il est où, ton problème ? Neymar, il était plus fort avant. Toi, t'as déjà eu, ne serait-ce qu'un seul orteil de Neymar ? T'as déjà eu son orteil ? Hein ? Sa t'éctérité avec le ballon. T'as déjà touché un ballon comme Neymar, il touche le ballon. Les contrôles, là, quand il met son pied comme ça, tu l'as déjà fait, toi ? Hein ? Voleur, menteur, arnaqueur. Donc, il faut arrêter de critiquer les professionnels. Qu'est-ce que vous avez tous à critiquer les professionnels ? Moi aussi, je le fais. Mais je vais commencer à arrêter. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ils font leur travail. Hein ? Ils font leur travail. Bon, le sport, enfin le foot, c'est du sport. Mais maintenant, c'est devenu un métier. On le sait. Le football, c'est un métier. C'est un métier sportif. Donc, les joueurs sont des salariés. Donc, toi, tu vas crier sur un salarié, alors que c'est même pas toi le chef de l'entreprise. Ça veut dire que toi, hein, tu vas dans les magasins et tu cries sur les salariés. Oh, 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 travaille plus. Hein, c'est pas bon. Faut vendre plus, là. Allez, vends, vends, vends. Ou bien tu vas voir le docteur. Tu lui dis, allez, là, soigne, soigne, dépêche-toi. Est-ce que tu fais ça ? Non, c'est qu'au foot, on est là. Ouais, allez, vas-y, marque un but. Fais ton travail. Vas-y, nous sommes pas fous. Hein ? Ils sont pas déjà en train de faire leur boulot. C'est quoi ça ?